Aujourd'hui on recrée une superposition de feuilles d'automne au pastel sec et on s'intéresse plutôt à cette zone. On va donc remettre de l'ordre dans ce désordre de feuilles. Si vous suivez mon esquive, il vous faudra 4 crayons de couleurs différentes. Il y aura 4 plans allant de la couleur la plus claire jusqu'à la plus foncée. Pour les feuilles, je me suis inspiré des feuilles d'érable. Pour la créer facilement, je fais un premier trait central de la tige et de la grande nervure. Les 4 autres nervures sont symétriques par rapport à la nervure centrale et en oblique. Deux traits horizontaux de chaque côté marquent la base de la feuille. Le haut de ces lignes constitue les pointes des feuilles. Je n'ai donc plus qu'à relier le tout. Pour suivre la même esquisse que moi, n'oubliez pas de mettre sur pause. Le but est d'avoir des petites feuilles jaunes en premier plan, en deuxième plan des feuilles oranges, en troisième plan des feuilles marrons et en dernier plan des feuilles marrons très foncées. Pour avoir un effet bien naturel, les feuilles doivent être dans n'importe quel sens et de taille différente. En premier, je m'occupe de peindre l'espace négatif qui me permettra de créer de la profondeur au tas de feuilles et aussi de me repérer dans toutes les feuilles que j'aurai à peindre par la suite. Je veux que les feuilles se détachent du fond, donc j'utilise un marron très foncé, c'est le marron sépia. Je vous conseille de ne pas mettre de noir, ça serait trop dur et trop froid pour l'œil. Et vous allez voir que déjà avec le sépia, ça va ressortir énormément. Bien sûr, on peut créer moins d'espace négatif. Sur cette esquisse, vous verrez les deux possibilités, le tiers droit est complètement rempli de feuilles alors que les deux tiers gauches sont plutôt aérés. Comme ça, vous pourrez choisir selon vos goûts de faire plus ou moins de feuilles. On commence à voir nettement que les feuilles se détachent du fond et on a moins l'impression de désordre. On va donc commencer tout de suite par la première feuille, celle que j'ai dessinée avec le crayon Caput Mortum. A chaque fois, je vais vous montrer comment j'ai créé mes quatre nuances de feuilles, comment je les ai ombrées et comment j'ai mis les nervures en relief. J'ai donc commencé par les feuilles du quatrième plan, celles qui sont les plus foncées. J'ai déjà retracé les nervures au rouge vénitien et ensuite, je viens peindre avec le Caput Mortum toute la feuille entière. Si vous ne connaissez pas cette couleur, elle est vraiment superbe pour l'automne. C'est un marron avec une touche de bordeaux. Ensuite, je vais ajouter plusieurs nuances différentes à cette base au Caput Mortum. Là, je suis en train d'appliquer le rouge vénitien. Toutes les couleurs qui sont appliquées seront ajoutées aléatoirement et ensuite estompées. Alors là, je suis en train d'estomper au doigt, mais ensuite, j'utiliserai l'estompe en papier qui est beaucoup plus précise. Après le rouge vénitien, j'utilise de l'orange sanguine, mais aussi de la terre de sienne brûlée. Ça permet d'éclaircir certains endroits, mais aussi de se rapprocher des couleurs des feuilles mortes. Je trace à nouveau les nervures, mais cette fois-ci avec de l'orange sanguine. Et ensuite, je les ombre à droite de la nervure en faisant une ligne au Caput Mortum. Pour chaque plan, je conserverai la même palette de couleurs, mais je ne refais pas mécaniquement les mêmes couches de nuances. Je veux que chaque feuille soit unique. Autre chose importante, toutes les ombres projetées par les feuilles supérieures seront créées au brin de noix. Dans quelques secondes, vous allez me voir passer autour du contour d'une feuille pour créer justement cette ombre. On passe maintenant aux feuilles du troisième plan avec une base à la terre de sienne brûlée. Puis je peins l'ombre qu'elle projette sur la feuille du dernier plan. Je n'oublie pas de les estomper avec l'estompe papier pour les rendre beaucoup plus douces au regard. Globalement, les feuilles du troisième plan seront plus claires que celles du quatrième. Pour ces feuilles, ma palette de couleurs sera l'orange sanguine si je veux intensifier la couleur, ou l'ocre brunâtre et l'ocre brûlée si je veux éclaircir une zone. L'ocre brûlée me sert aussi à créer la partie de la nervure qui est en relief. Quant à l'ombre, elle est créée avec le caput mortum. On ne la voit pas forcément tout le temps à l'écran, mais n'oubliez pas d'estomper vos traits pour que les couleurs se fondent bien entre elles, surtout pour les ombres. Si vous voulez donner l'impression qu'à certains endroits, la feuille se plie, vous pouvez ombrer cette zone avec le caput mortum. On va pouvoir le voir à l'écran, ça donne un effet de profondeur. Pour les feuilles du deuxième plan, la palette va encore s'éclaircir. La base est peinte à l'ocre brunâtre. Pour cette feuille en particulier, les nervures seront créées au jaune chrome foncé. C'est un jaune orangé. Si vous aimez le pastel et l'aquarelle en particulier, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ainsi, vous ne manquerez pas les futures vidéos. Si vous voulez que je traite un sujet en particulier, vous pouvez toujours me le demander en commentaire. Ensuite, pour les autres feuilles, j'ai choisi de créer des nervures plus fines avec la terre de sienne brûlée. Cette même couleur, je vais l'utiliser pour ombrer. Et si vous avez remarqué, à part pour le quatrième plan que j'ai fait en premier, où j'ai pris du brun noix pour ombrer, parce que je ne pouvais pas prendre du sépia, ça aurait été trop foncé. La couleur qui ombre les feuilles suivantes, c'est la base de la feuille d'avant. Pour la palette des fleurs du deuxième plan, j'ai utilisé l'orange sanguine ou l'ocre clair. Et nous voici arrivés aux feuilles du premier plan, les cinq petites feuilles qui seront jaunes. C'est donc celles qui auront le plus de lumière. Elles ont comme base l'ocre clair, parce qu'il fallait quand même une couleur terre qui soit un peu plus terne. Si je mets tout de suite du jaune vif, il n'y aura pas assez de contraste sur la feuille et ça sera vraiment trop criard. Sur ces feuilles-ci, je crée les nervures avec l'ocre brunâtre. Donc ça sera des lignes très fines. Et si vous avez bien suivi, cette couleur qui était la base des feuilles du deuxième plan va me servir à ombrer. Étant donné que toutes ces petites feuilles sont au-dessus, l'ombre que je crée est pour leur donner du volume. Donc je le fais en général au niveau des plis qui sont en bout de feuille, comme je l'avais montré en tout début de la vidéo. Pour éclaircir vraiment et apporter de la lumière, je mets des touches de jaune de naples, de jaune chrome clair ou encore de jaune clair. Bon pastel et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501